alors bonjour à vous tous bon ben voilà bonjour à vous tous alors voilà là c'est une petite vidéo mais alors vite fait juste sur t c'est la vidéo foutage de gueule tu sais on nous prend pour des cons mais c'est juste pour mettre un peu plus en évidence que je la fais parce que bon tout le monde s'en rend compte mais ça choque personne donc à un moment je veux dire regardez bien comment c'est en train de se transformer je veux dire quand il y avait la hausse du gasoil de l'essence tout le monde était dans la rue tous les ventes tout le monde les chauffeurs tout le monde pété les plombs les livreurs et ils étaient dans la rue maintenant on leur a mis des musolières tellement qu'on leur met des pressions financières vous allez comprendre les prises les pressions financières sont un but pour plus tard pour d'autres choses mais à l'heure actuelle déjà c'est quoi c'est pour mettre des musolières comme ça vous ne pouvez plus aller combattre dans la rue contre quand toutes ces conneries qui qui sont en train de vous mettre en place ils laisseront toujours la pauvreté dans les rues ils la laisseront toujours vous croyez quoi au moins ça fait peur le haut peuple de tout perdre de perdre son travail pour aller se battre pour ses convictions alors du coup on fait la pauvreté comme ça les gens ils ont peur ils savent ce qu'ils risquent de perdre mais à part il faut voilà donc là là c'est pour dire tout un peu toutes ces conneries alors comme je l'avais déjà dit on vient nous dire oui d'accord bon tu vas rouler à 150 bon c'est pas mon cas mais tu vas rouler à 150 on va te mettre des amendes on va dire vous êtes un danger monsieur vous roulez à plus de 130 vous vous rendez compte vous êtes un véritable danger oh qui est ce qui fabrique la voiture qui permet que ce véhicule roule à tant kilomètres heure pourquoi tous les véhicules ne sont pas bridés à 140 par exemple pour laisser une marge de 10 pourquoi si vraiment c'était interdit de rouler à plus de 130 km heure en en france pourquoi on accepte les véhicules qui puisse le faire des véhicules que l'inde ou d'autres pays voudraient nous vendre on les refuse parce que il ya certaines certaines choses sur ces véhicules qui correspondent pas aux normes françaises de de la circulation des risques et des dangers donc on interdit la vente alors pourquoi on interdit pas ces voitures fort de tout ça en plus qu'ont bien participé dans la construction des véhicules de guerre pour hitler 1 ils ont bien participé 1 mais ça ça c'est encore autre chose ils sont toujours là ils sont toujours là ces gens là ces marques là enfin pareil là avec vos étiquettes là que vous mettez sur les cigarettes oui c'est un danger oui vous êtes en train de vous tuer vous êtes en train de vous vous êtes en train de d'être de plus en plus malades des cancers des poumons c'est vous rendez compte faut arrêter de fumer on va tout faire pour vous faire arrêter de fumer on va augmenter le prix des paquets ça va vachement faire arrêter c'est surtout pour mieux se gaver c'est surtout pour mieux se gaver et en attendant la pharmaceutique elle continue à se gaver aussi grâce à tous ces malades donc ne venez pas dire que c'est un danger que vous voulez l'enlever bien au contraire ça rapporte trop d'argent à tout le monde à la pharmaceutique et aux et aux lobbies et à tout le monde d'accord donc vous mettez ces belles étiquettes de merde là sur ces paquets de cigarettes qui font voir la maladie ok alors moi je veux voir sur tous les bons cépages sur toutes les grandes bouteilles de vin de champagne de whisky et tout moi je veux par contre ça oui ça c'est un danger pour soi et pour autrui contrairement à la cigarette la cigarette tu te tue toi même ou d'accord la fumée va un peu toucher la santé des autres mais l'alcool ça fait quoi quand t'es bourré il y en a combien des alcooliques qui tabassent leurs femmes ou qui tabassent leurs gosses pourquoi on met pas les photos de ses victimes sur les bouteilles d'alcool pour prévenir que ça aussi c'est un danger pourquoi on met pas des cirrhoses des photos des cirrhoses l'estomac bousillé ou etc où les personnes qui vont tout perdre parce qu'ils ont été sous ils ont fait que de la merde ils sont grillés et ils ont tout perdu à cause de l'alcool ça c'est de l'addiction contrairement ça c'est de l'addiction dangereuse d'ailleurs on s'en est bien servi aussi pour les indiens 1 aux états unis on sait que c'est une arme de destruction l'alcool mais ça ça non ça surtout pas surtout pas ce que je veux vous dire c'est que si on condamne un on condamne l'autre si par exemple on condamne le cannabis malgré que dans beaucoup de pays il est légalisé où il est toléré où il permet à soigner des personnes de diverses choses que ce soit du stress que ce soit après une chimio ou etc pour beaucoup de choses le cannabis sert pour beaucoup de choses les maux de tête etc tu as différents cannabis qui peuvent soigner qui peuvent soulager qui peuvent aider voilà les égyptiens ils s'en servaient aussi pour soigner ils s'en servaient aussi pour confectionner leurs habits ou etc mais ça non ça oui ça il faut l'interdire parce que si par exemple ça c'est largement prouvé que ça aide à soigner ah c'est sûr qu'il ya beaucoup de gens qui prendraient peut-être plus tel médicament qui ferait simplement pousser mais ça rapporterait plus d'argent beaucoup moins d'argent à tout ce système de pharmaceutique 1 tout ça est voulu c'est que du foutage de gueule vous interdissez le cannabis vous interdissez la cigarette si soi-disant c'est pour notre santé que c'est un danger tout arrêté stopper net le tabagisme on arrête la vente de tabac alors si c'est un véritable danger si ça nous tue vous êtes donc vous êtes tout simplement le gouvernement alors dans ce cas là des complices de meurtre par masse avec la cigarette en la laissant en vente libre si c'est un véritable danger beaucoup plus pire beaucoup moins moins dangereux que le cannabis vu que vous le laissez en vente ainsi que l'alcool alors si vraiment tout ça ça détruisait vraiment des gens comme on peut le constater de deux jours en jour soit les alcooliques tabac qui qui foutent la merde etc ou d'autres choses où on va se retirer dans ça parce que on n'en peut plus de ce système on veut décrocher on veut on veut pas détruire notre cerveau mais on veut que notre cerveau il évacue toute cette merde et ben voilà on va tomber dans ses travers d'alcool de cigarettes de juin de tout ça je fume la cigarette ouais je fume etc oui et ça rend pas de moi un meilleur gars ni un mauvais gars ça fait rien ça ne fait rien alors arrêtez de faire du foutage de gueule comme vous êtes en train de vous foutre de la gueule du monde avec déjà toutes vos taxes vos conneries là moi je vais voir les étiquettes sur toutes les bouteilles d'alcool dans ce cas là d'accord si ça c'est c'est dangereux l'autre aussi et l'autre aussi donc les trois doivent avoir la même rigueur au niveau des lois c'est pas juste une histoire de business c'est une histoire de santé d'accord vous laissez la cigarette vous laissez le cannabis etc vous enlevez les enfin bref voilà c'était ma petite vidéo qu'il y en a qui se foutent trop de notre gueule ce système toutes ces taxes qui sont en train de vous mettre vous comprenez pas ils sont en train de vous bousiller regardez ce qu'il se passe ils sont en train d'essayer de combler les pertes d'argent liées au climat liées au facteur de délocalisation au facteur de ceux ci de cela il faut qu'ils rattrapent l'argent perdu l'argent qu'ils ont volé qu'ils ont endormi ces enculés de gouvernants gouvernement ce système de merde je vous le dis moi c'est un système de merde qu'elle qui est pas là pour vous aider les banques sont pas là pour vous aider ils sont là pour s'enrichir sur la pauvreté alors arrêtez et comment on n'arrête pas de dire oui il ya une misère pas possible les gens sont en train de crever de faim bien sûr ça va être de pire en pire parce qu'il va avoir une augmentation de la population mondiale et nos ressources alimentaires et eau sont en diminution et mais c'est énorme et vous n'avez qu'à vous renseigner si vous ne croyez pas vous allez voir par la suite qu'est ce qu'il y aura c'est pas pour rien tout ce qui est en train de se passer mais mis à part ça si vraiment si vraiment il voulait arrêter la pauvreté tout quand tu vois qu'il ya des richesses qui sont des richesses mais qui dépassent l'entendement arrivé à un moment à une certaine valeur financière ils se doivent de donner le reste de l'argent pour sauver les gens en train de crever la faim dont les pays qui sont exploités par leurs leurs ressources naturelles leurs minerais tout ce que tu veux on les exploite on les appauvrit ils sont en train de crever la faim pour des gens deviennent de plus en plus riches comme des ports qui sont ils viennent de plus en plus riches pourquoi faire pourquoi faire tout ça si vraiment il y avait un si grand problème que ce soit le g20 les nations unies mais il ferait du truc radical parce que il faut en arriver un truc radical toutes ces richesses il faut les prendre et les mettre là où elles doivent être c'est tout point barre c'est pas pour autant qu'ils seront pauvres vous inquiétez pas faites les calculs par nombre d'habitants combien on peut donner par nombre d'habitants pour aider si on enlève tant à toutes ces fortunes mondiales alors il faut arrêter de raconter des conneries nous prendre tous pour des cons il ya un problème oui un problème mais maintenant vous croyez quoi que ça qu'on va trouver des solutions maintenant les solutions y sont ils les ont largement c'est des cerveaux tous ces gens s'ils les font pas c'est pas pour rien c'est parce qu'ils savent qu'on est dans un déclin au niveau de nos ressources donc ils n'ont rien à foutre ils font du cinéma il vous endort ils vont vous mettre plein de deux trucs pour vous divertir pour vous cacher la vérité ils vont vous faire des systèmes de telle chose pour pour vous soyez choqué pour d'autres choses et hop on va vous mettre une diversion et vous allez à paix vous allez à paix alors voilà c'était ma petite vidéo coup de gueule du matin bon sinon je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour les autres vidéos sur l'issue alors donc il y aura des vidéos sur sur les préparatifs de guerre comme en allemagne recrutent maintenant les jeunes à 17 ans dans les dans les cours pour les former oui oui tout à fait il commence à recruter ça y est à 17 ans ils vont dans les dans les écoles pour les recruter tout à fait donc il ya beaucoup de choses qui se mettent en place tranquillement comme la déstabilisation européenne plus la future crise économique qui va y avoir tout un ensemble vous voyez rien que sur le pot nutella les gens sont prêts à s'entretuer pour un pot de nutella alors imaginez s'il ya une crise financière c'est à dire il ya plus de livreurs qui viennent livrer les magasins ça va être quoi tout ça tout ça ils vous regardent ils vous observent et voilà les colanta les islam ils mettent plein de gens différents de tous bords différents pour voir la capacité humaine confronté à une situation où il n'y a plus rien où il se retrouve dans un désert comme s'il y avait eu une guerre et il n'y avait plus rien à récupérer au niveau alimentaire comment tu fais pour survivre voilà c'est plein de tests comme ça ils vous font voir ils vous donnent des indices indirectement ça touche votre inconscient vous n'en prenez pas conscience mais vous ont prévenu en tout cas ils vous préviennent tous les jours tous les jours mais ils font des diversions aussi pour bien cacher les choses enfin c'est tout un jeu mais depuis 1904 je vais vous dire il s'en est passé des choses vous allez me dire à 1904 et oui et oui depuis 1904 et même avant mais depuis là il y en a eu des choses et tout est régi sur un système anglais enfin c'est d'autres éléments il y a beaucoup de choses vous savez c'est une grande stratégie tout ce qui se passe c'est pas des stratégies qui se montent en une journée enfin bref il y a tellement de choses à dire vous verrez il y aura d'autres vidéos où je sais pas il y en a un paquet que j'ai prévu maintenant c'est le temps que je que j'ai du mal à trouver mais je suis toujours là même là bientôt quand je serai vous verrez bien je continuerai ces vidéos même s'il y en a qui me disent ça sert à rien quoi j'en ai rien à faire je continuerai même s'il y en a qui peuvent venir critiquer dire ce que vous voulez en mauvais message j'en ai rien à foutre je dis ce que j'ai à dire je ferme pas ma gueule j'ai pas juste le dire entre entre amis entre collègues et tout là oui là c'est clair que ça ne fera rien changer tandis que nous à force de dénoncer à force d'ouvrir notre gueule oui ça et ça éveille des gens et à force faut garder espoir dans l'impossible faut croire en l'impossible allez les amis il ya plein de solutions mais je vais vous dire un truc les seules solutions c'est de créer ça va être de créer ses propres communautés pas de créer sa propre communauté d'en créer plusieurs pour pouvoir de telle communauté ou telle bad ce que tu veux aller troquer contre une autre bad pour sortir vraiment du système il faut plusieurs bad plusieurs plusieurs terrains où on y habite où on vit en toussant avec des capacités différentes dans certains domaines et toi tu vas les faire dans cette bad là et ces produits que tu auras en plus ou alimentaires ou etc tu vas aller les troquer contre dans une autre une autre communauté comme ils ont fait les indiens comme ils ont fait à l'époque etc c'est là les solutions eux dans l'autre communauté ils savent faire le tissu nous on sait faire ci etc etc le surplus les partager etc mais ne lâchons rien il ya plein de solutions même après ce qui se passera que vous comprendrez par la suite il restera encore des solutions ça je peux vous le garantir mais on aura le temps de reparler allez à très bientôt ciao